Merci beaucoup pour cette opportunité de venir ici et de parler avec vous. Et le reste de ce sera en anglais. Maintenant, je vais passer à l'anglais, si vous me le permettez. Je voudrais vous parler de l'Ethiopie. C'est un pays qui a connu pas mal de succès ces dernières décennies, qui a, je crois, mis en place les possibilités de lutter contre la pauvreté, et des possibilités de croissance. Je vais vous parler de grands changements qui ont eu lieu en Ethiopie, surtout grâce à des investissements publics, des investissements publics dans l'infrastructure. Je parlerai de politique clé. Je voudrais présenter aussi une analyse des implications de ces investissements publics. En Ethiopie, vous voyez sur ce graphique, la partie en vert, en bas, c'est le PIB de l'agriculture, qui a pas mal augmenté ces dernières décennies. En bleu clair, c'est le secteur des services. C'est l'autre secteur qui grandit aussi. Et la ligne en noir, en haut, ça vous montre la part de l'agriculture pour le PIB. Normalement, lorsque les pays se développent, on voit que la part de l'agriculture qui commence à tomber, à chuter. On a vu ça. On est passé de 50 % en 2000, disons, et maintenant, nous en sommes à 42 %. Le secteur industriel reste néanmoins très peu important. La manufacture de petit niveau, c'est 2,7 % du PIB. Croissance importante, 8 % par an tout de même. Une fois de plus, l'agriculture aussi a beaucoup augmenté. 7 % de croissance par an pour l'agriculture. Une des grosses modifications que l'on connaît en Éthiopie, c'est l'urbanisation rapide. Si l'on regarde les estimations officielles pour l'urbanisation, et là, on se base sur des définitions administratives des zones urbaines. Alors, ça inclut des villages de 5 000 habitants qui sont considérés comme zones urbaines. Si l'on regarde cette définition, l'urbanisation a augmenté de 11 % en 1984, et on est passé à quelque 16 % pratiquement en 2007. Si on utilise une autre définition, ou des zones qui sont proches de villes de 50 000 habitants ou plus, alors là, on a un taux d'urbanisation très bas en 1984, moins de 4 %. Par contre, une augmentation rapide pour arriver à presque 14 % en 2007. Si vous regardez cette définition, la population urbaine croît en fait de 9 % par an. Vous pouvez le voir sur ce graphique, la ligne en bleu en bas montre que l'urbanisation, le nombre dans la population urbaine, conformément à la population de taille de 50 %, beaucoup augmenté. Donc, on a des centres urbains, plus tous les gens qui sont aux alentours de ce centre urbain à une heure de route. Donc, qu'est-ce qui se passe en Éthiopie? Vous voyez voir. Vous avez eu de gros investissements dans le domaine des routes, des infrastructures avec une augmentation de la population dans ces centres urbains. Donc, en 1984, vous avez une carte qui vous montait le temps de voyage pour aller vers une ville de 50 000 habitants. En vert, vous avez les zones qui sont à plus de 10 heures de voyage pour pouvoir arriver à une ville de 50 000 habitants. Je continue. Là, en 1994 et maintenant 2007, vous voyez qu'il y a eu des investissements massifs dans les infrastructures, ce qui signifie que de plus en plus de zones rurales et d'agriculteurs sont liées à des marchés viables. Notre façon de voir les choses, c'est de voir un petit peu combien de millions de personnes font partie de ces agglomérations urbaines, donc de 50 000 habitants ou plus. Vous voyez, 84, on avait à peu près 6 millions de personnes et aujourd'hui, on en est à 38 millions de personnes. Ce n'est pas simplement une augmentation de la taille des villes, c'est aussi que les connexions sont meilleures, une meilleure connectivité. Donc, on a pu le voir dans les cartes que je vous ai démontrées. Autre changement massif, c'est l'électricité. Vous voyez que génération d'électricité. Alors, ces cinq dernières années, on peut voir que la capacité de génération d'électricité s'est multipliée pratiquement par trois en Éthiopie. et on s'attend encore à d'énormes améliorations dans les dix prochaines années. Tout ça est lié à l'électricité. En fait, on s'attend à ce que dans dix ans, la plus grande exportation de l'Éthiopie, ce sera l'électricité. Autre chose qui se passe en Éthiopie et dans toute l'Afrique subsaharienne, c'est la connectivité en termes de communication. Donc, en 2003, il y avait moins de demi-million de personnes qui étaient liées à un téléphone ou il n'y avait pas vraiment de téléphone mobile à l'époque, un téléphone fixe. Et maintenant, on en est pratiquement à dix millions de personnes qui ont un téléphone mobile ou quatre millions qui ont une ligne terrestre. Donc, il y a eu une augmentation énorme à ce niveau-là au niveau des connexions pour les télécommunications. On a mentionné... Ce n'est pas simplement des briques, des communications et des routes, c'est aussi les gens qui sont concernés. Ça a été dit. C'est ça qui permet un développement couronné de succès. Et vous voyez le taux de scolarisation au niveau primaire. Entre 1991 et 2007, on est passé de 22 % à pratiquement 70 %. Et c'est... On a pu voir une augmentation significative de la participation des filles aussi à l'école. Donc, il y a des preuves que tous ces investissements ont des effets, ont des effets sur la lutte contre la pauvreté. Le taux de pauvreté a décliné. On est passé de 46 % à 38 %. Cette dernière année, 2005, donc, il n'y a pas eu d'enquête depuis 2005. Il y en a une en cours à l'heure actuelle. Et étant donné ce type d'investissement et ce type de croissance, on peut s'attendre à ce que la pauvreté continue à... et continue à décliner. Donc, ce sont des choix de développement très importants qu'elle doit faire face à l'Éthiopie. L'Éthiopie a beaucoup investi dans le développement agricole, de gros investissements dans le domaine agricole. Et maintenant, il y a une question qui se pose, c'est... Est-ce qu'on va continuer et combien va-t-on continuer à investir pour promouvoir l'emploi rural, l'agriculture, où il y a aussi un investissement nécessaire dans les zones urbaines pour avoir de meilleurs marchés, pour avoir une croissance plus importante du PIB. Beaucoup de pays parlent d'investir dans le domaine de l'agriculture. L'Éthiopie l'a fait. L'Éthiopie a investi. Regardez ce graphique. La première partie, c'est de l'année 2000. Et là, on montre les investissements totaux du pays. C'était à peu près 10 millions d'investissements publics. Ça a été multiplié par trois durant cette même décennie. Et vous voyez qu'il y a une grosse partie qui est faite dans le domaine rural. Nous avons fait ces calculs. Nous avons fait des estimations, pas simplement pour l'agriculteur, mais sur les routes, etc., au niveau rural. Autre élément très important, qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir l'immigration, pour promouvoir les marchés. En Éthiopie, c'est généralement prohibit de vendre des terres. Et si vous quittez la terre, en Éthiopie, on n'a pas le droit de vendre sa terre. Si vous quittez votre terre, vous pertez votre terre. En fait, c'est une des législations. Donc, lorsqu'on va vers une zone urbaine, il y a des enregistrements qui sont nécessaires. Donc, la migration rurale urbaine n'a pas vraiment été encouragée dans le pays, en fait. Donc, nous avons été voir un petit peu, on a fait des analyses de modèles avec l'Institut de recherche éthiopien à ce propos, pour voir quels étaient les effets des investissements publics, pour voir quelles ont été les implications d'une modification des investissements, en allant investir plus vers les villes ou vers des petites villes plutôt que des zones rurales. Alors, avec un investissement constant. Nous, on s'est aperçu des résultats suivants. Si on a des investissements qui ciblent le rural, cela entraîne une croissance du PIB plus lente. Lorsqu'on investit dans les villes, cela favorise l'industrie, évidemment. Si on investit du côté rural, cela augmente, évidemment, la croissance rurale. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse en ressortir quelque chose. Étant donné que l'Ethiopie a encore beaucoup de gens qui vivent dans les zones rurales, investir dans l'agriculture, cela permet d'avoir une plus grande réduction de la pauvreté par rapport à l'investissement urbain, même si l'investissement urbain nous donne une croissance du PIB plus importante. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'une urbanisation accélérée augmente la croissance économique. Dans une certaine mesure, cela augmente le bien-être rural. Cela peut réduire le fossé entre le rural et l'urbain, mais cette urbanisation nécessite d'investissements publics soutenus. Si vous voulez une plus grande urbanisation, une meilleure urbanisation, il faudra fournir les services publics pour éviter de créer simplement des bidonvilles. Donc, l'urbanisation et l'industrialisation sont des éléments cruciaux du développement pour accélérer la croissance, évidemment, mais les analyses nous suggèrent que, étant donné le bas niveau de revenus par habitant, étant donné la haute concentration de pauvreté dans les zones rurales, étant donné aussi qu'il y a une possibilité vraiment d'augmenter de la productivité de la production agricole dans le pays, les analyses suggèrent donc que l'Éthiopie, ainsi que d'autres pays pauvres dans l'Afrique subsaharienne, ne doivent pas négliger l'agriculture dans leur stratégie de développement. Voilà, je voulais simplement conclure maintenant avec un transparent qui insiste sur l'importance de soutien à la stratégie de l'Éthiopie, le développement des capacités. On voit souvent des images de gens qui sourient après un cours, mais on a aussi un autre cours, je voudrais un autre photo, je voudrais attirer votre attention sur cette personne qui est ici, c'est un Éthiopien, il n'est pas un professeur, il est un étudiant, il a eu un doctorat à Oxford et il est allé, il a suivi ce cours et c'est un encouragement, c'est un modèle pour tous ces gens parce que ce jeune homme, il a tout appris, il est monté tous les gradons d'échelle et on a fait une petite cérémonie pour sa remise de diplôme. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'on peut aller aider et participer à une cérémonie de ce genre et s'occuper de ce genre d'étudiants. Les étudiants de ce genre de cours veulent faire des analyses économiques et veulent travailler sur les choix économiques de l'Éthiopie et vont donc être l'avenir. Ces politiques sont importantes, nous avons besoin d'investir, nous devons investir dans le domaine de la capacité dans ces pays pour pouvoir avoir ce genre d'analyse. Merci. 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 Merci.